L'autonomie, 215 km, je suis bien content. Et je suis sûr que ça va stabiliser par un moment, parce que la batterie, je suis en train vraiment d'utiliser, je ne suis pas à 50%, mais bon, je sens bien que... Je suis en mode économique en plus. Là, on monte une montée. Le camion va peiner, ça c'est sûr. Alors, au revoir Provins, à une prochaine. Oh, je ne vais pas presser, j'ai le temps. Ce qui est bien avec un système comme moi, StomTom, ou tout autre, et GPS, c'est quand même très précis au niveau de l'heure d'arrivée. C'est drôlement fin comme calcul. Donc, 17h05, je suis sûr qu'à une minute près, ou deux minutes grand maximum, je vais arriver à cette heure-là. Pourtant, à distance assez importante, il y a beaucoup de communes à traverser, et bien, non, c'est excellent pour ça. Là, c'est beau aussi. Grande église. On est toujours en Seine-et-Marne. Le problème que j'ai eu en Seine-et-Marne, la première année que j'ai eu la Zoé, j'avais encore la batterie 22 kW, et j'avais tracé une promenade, ce qui roule, et quand je suis arrivé à mon point de destination, dans Seine-et-Marne, les bornes étaient toutes disjonctées. Enfin, les comptes étaient disjonctées, c'est suite à un orage, c'était un dimanche, et donc, je me suis retrouvé comme une andouille. J'ai pu me traîner à 110 km heure jusqu'à Nogent-sur-Seine, où là, c'est dans l'aube, les bornes SDU1 fonctionnaient parfaitement, et j'ai rechargé, j'avais 0% dans la batterie, j'ai rechargé complètement, ça avait une heure et demie, jusqu'à 100%. Donc, je peux dire, oui, j'ai... J'ai eu peur, c'est vrai. Mais bon, au pire, on appelle SOS Renault, c'est depuis la voiture, et puis voilà, le problème est réglé. Alors avant, ici, c'était une caserne, maintenant c'est un interne. Là, c'est plus la même fonction, bon, interne sous les barreaux, il y en a. Donc là, on arrive sur la croix de fer, en mode descente, récupération d'énergie. Donc, ce que je vais faire, je vais bien noter combien de kilomètres que j'ai en autonomie, et voir à la fin de la descente, ce qui reste, ce qui a été gagné. Donc, on se voit au bout de la ligne droite, après le virage. Il y a un gros 4x4 qui me suit depuis tout à l'heure. Moi, j'appelle ça des 4x4 pour aller aux champignons. Il va peut-être pas doubler quand même. Ah, ouais, 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 ouais. Bam. Je trouve qu'il y a la bonne vitesse, hein. Alors, 201 kilomètres. 200 kilomètres. Enfin, 200 kilomètres pile. Tiens, on va faire l'esprit. Et voilà, la grande descente. Donc, je ne freine pas. Et la vitesse est maintenue 82,82. Et voilà, régulateur enclenché, 82. 202. Ah, les kilomètres s'additionnent. Il faudra toujours rouler en descente. 205. 206. Ah, ben, dis donc. Et je ne freine absolument pas. J'ai les pieds par terre, mais ils touchent pas les pédales. Mais... Pédales de frein. 208. Et le 4x4 à champignons, il me suis toujours derrière, bien collé comme il faut. Bon, il profite, hein. Je ne sais pas de quoi il profite, mais enfin, non. 209. Qui dit mieux ? 208. Donc, 208 réel. 8 kilomètres sur une descente, comme ça. Ça vaut le coup, hein. On ne sait pas combien que j'ai perdu dans l'autre sens, quand j'ai monté la montée. Mais bon, ça me convient. 209, voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'autonomie dans cette voiture-là. Ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a la... Comment ? Il secoue le pneu derrière. Je ne vous dis pas, par un moment. Oh, la vache, ça me fait bleu-blotter la voie, ouais. Et... La Toyota... Hybride rechargeable... 4. Toyota 4, ouais. Toyota Prius 4. Elle a un petit panneau solaire. Enfin, un grand panneau solaire. Ça fait tout le toit. Et ce panneau solaire fait recharger environ 5 kilomètres par jour. Ça a été conçu pour ne pas perdre d'autonomie si les voitures ne roulent pas. Mais on peut dire que... À la limite, elle peut recharger un petit peu tous les jours, quand même. C'est intéressant. Doublement économique. Elle a belle, cette petite voiture rouge, comme ça. C'est presque une Ferrari. Ferrari. Les feux, je dis fait... Enfin bon, je me trompe. Hop, régulateur. C'est bon. Ah, dis donc, c'est incroyable. Je rigole parce que le... Le 4x4 à champignons qui me suit toujours, il me colle. Mais c'est incroyable. Je ne peux pas retourner la caméra, c'est dommage. Ceux qui l'aiment bien les OE ou il ne les aime pas. Soit l'un, soit l'autre. Ah, peu importe. C'est pas grave. Donc là, on arrive sur la papeterie, dans l'autre sens. Oh, qu'elle va être longue, cette vidéo. Oh, qu'elle va être longue. Elle va être dispatchée en moins en 4 morceaux. Ah, voilà la papeterie. On l'a vu dans un sens, maintenant on la voit dans l'autre sens. Donc le grand plan d'eau. Et... Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vu l'odeur... Enfin, vu l'odeur... À sentir l'odeur, plutôt, ça ne doit pas être triste. Voilà, je ne vais pas arrêter cette vidéo-là. Donc je sais qu'il y a un radar. Maintenant, je sais. Dans l'autre sens, indiqué sur Oise. La scène, l'autre côté. Ah non, ce n'est pas la centrale nucléaire, parce que je raconte, c'est toujours de la papeterie. Eh, j'ai passé le radar ? Ah non, il est là. Donc là, au retour, je vais le voir dans le dos. Ça va... Avec le vent dans le dos, ça va tout de suite beaucoup mieux. Que ce soit en voiture, en vélo, c'est pareil. Oh, je crois que j'ai vu une Audi eutron. Je crois que c'était une Audi eutron. Oh, elle est impressionnante. La taille des roues. Il dirait des roues de charrette, tellement de son route. Voilà, je rajoute, en encart de vidéo, le compte-rendu de mon, le résumé de mon trajet jusqu'à Provins. Alors, je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je viens de brancher... Je fais toujours le volant de travers, moi. Je viens de brancher le câble type 2 sur le fameux Lidl borne gratuite, énergie verte. Et j'étais à 42%. Donc, il me restait 128 kilomètres. J'ai parcouru environ 240 kilomètres. Donc, ça donne une autonomie autour de 350 kilomètres réels. C'est excellent. Avec des portions à 110, puisque je prends la rocade qui contourne 3. 110, avec beaucoup de routes à 90 à 10 réels. 92, 93, ça dépend. Donc, on peut dire que la Zoé, c'est une excellente voiture. Voilà. Je n'ai plus qu'une trentaine de kilomètres à faire pour rentrer chez moi. Mais auparavant, je fais une recharge. Alors, c'est une recharge qui va aller très vite. Parce que les températures sont bonnes. La batterie est bien chaude. Ce que je vais faire... Je vais brancher la prise au bébé. Voilà. Tirer le câble. Toc. Charge. Voilà. Vous voyez, l'intérêt d'avoir... S'il y avait une borne de 43 kilos, Je chargerai 10 kilos de plus, 12 kilos de plus que le standard. Avec le moteur continental, c'est excellent. Ah, ça va aller très vite. Donc, ça charge à 19,2 kilos, Parce que la borne est limitée à 20 kilos. Si elle était à 43 kilos, je pourrais charger à 32 kilos. Sur une borne de 43 kilos. Voilà. Je me répète, mais c'est ça. Santé de la batterie, il va toujours 97%. Température de la batterie, 21 degrés. Donc, le temps de recharge, 1h50 jusqu'à 100%. Évidemment, je ne vais pas attendre de... Je vais aller jusqu'à... 70 ou 80%. Ça va me faire un trajet quasiment gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une autre fonction qui est intéressante. Charge. Prévision de charge. Voilà, c'est ça. Il est en train de réajuster, là. Là, c'est pas bon, hein. 318 kilomètres... Non, voilà. Ça monte, mais ça va encore monter. Là, je devrais dépasser les 350 kilomètres réels. On va dire calcul sans arrêt. Je suis déjà à 46%. On s'espère qu'on va bien, oui. Kilométrage de la batterie, 46 000. Sachant qu'elle peut faire largement plus que ça. 22 volts. Toujours dans le vert. Et là, bon, ben... Vous voyez, il y a aussi des préconfigurations pour l'affluence et le congoût. Mais nous, on n'a pas ça, sur la souée. Parce que l'affluence, elle n'a pas de pompe à chaleur. J'en ai vu en vente, hein, sur le bon coin à l'affluence. Mais bon, on a bien compris que... C'est pas une opération à faire. C'est trop risqué. Vous pouvez, bien sûr, mais vous savez que derrière, si la batterie lâche, vous n'avez quasiment aucun espoir. On va tomber sur le réparateur et qu'il trouve les pièces, les éléments nécessaires pour mettre la batterie en état. Mais il faudrait presque se renseigner avant, quoi. Voilà, donc, résultat des courses. 240 kilomètres dans l'après-midi. Fatigue. J'ai pas de fatigue particulière, sinon, bah, en tant que conducteur, hein, bien sûr. Mais pas d'énervement. Alors que sur la route, j'en ai croisé plus d'un qui était largement énervé. Je roulais à 93 km heure. J'étais largement dépassé. Et ça, c'est... C'est tout, hein. Je n'ai pas à donner de jugement là-dessus. Donc, c'est tout, voilà. C'était une petite encart vidéo. Je vous remercie. Et à bientôt. C'est tout. C'est parti.